John Day. Rockefeller a été l'américain le plus riche de tous les temps, ainsi que le membre fondateur du club des 3 virgules en tant que premier milliardaire du monde. A l'apogée de sa fortune quelques années avant sa mort, sa fortune était estimée à 1 milliard de dollars, ce qui peut sembler peu par rapport à la valeur actuelle de la technologie. Mais c'était à une époque où le PIB annuel des États-Unis n'était que de 39,1 milliards de dollars. Cela signifie que sa fortune représentait 3% du PIB américain, corrigé de l'inflation à 20 dollars. Ce bon vieux John Day. Aurait donc une fortune de 450 milliards de dollars, soit plus qu'Ilan, fit les Jeff réunis. Mais où est cette fortune aujourd'hui ? Bien sûr, John lui-même est mort il y a près d'un siècle. Mais s'il y avait une fortune qui allait fixer indéfiniment les générations futures, ce serait certainement celle-ci, n'est-ce pas ? Il en va de même pour la plupart de ces magnats de l'histoire, les fortunes de tout le monde, de carnage aux mines d'ité, ont plus ou moins sombré dans l'obscurité totale, à l'exception peut-être de quelques noms affichés sur des bâtiments aléatoires, des bâtiments qu'ils ne connaissent même pas dans la minute qui suit. Ces fortunes sont réparties entre les enfants, puis les enfants des enfants, puis les enfants des enfants des enfants, jusqu'à ce qu'elles soient tellement dispersées entre les dernières générations qu'elles n'ont presque plus d'importance. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En outre, la véritable raison de la chute de ces empires financiers peut nous en apprendre beaucoup sur le fonctionnement de l'argent qui n'a pas été transmis de génération en génération au cours de l'histoire. Pour répondre à l'explication classique du phénomène des fortunes disparues, il faut donc savoir que, oui, les couples riches qui ont plus d'un enfant répartissent normalement l'argent de manière égale entre eux. Bien sûr, il existe des exceptions. Mais il s'agit là d'une procédure normale, et notre bon vieil ami, John Day. Rockefeller a eu cinq enfants, ce qui signifie que même sa fortune astronomique a été divisée relativement rapidement. C'était avant de prendre en compte les contributions caritatives inscrites dans le testament de Titan, qui a évidemment rendu ses enfants incroyablement riches, mais si l'on tient compte de l'inflation, il ne figurait même pas en tête de la liste Forbes. Les pauvres, ce processus n'a fait qu'empirer au fil du temps. Aujourd'hui, il y a plus de 70 héritiers directs de Rockefeller. Et il ne s'agit même pas d'une dynastie particulièrement ancienne. Si l'on pense aux très vieilles fortunes, comme le fromage boueux et l'enfant des rochers, il y a aujourd'hui des milliers d'héritiers directs, la naissance, comme nous l'avons dit, ne devrait pas avoir d'importance. Bien sûr, les gens font plus de gens, mais l'argent fait de l'argent beaucoup plus vite. Reprenons l'exemple du vieux Rockefeller, qui avait presque 100 ans lorsqu'il est mort et a transmis cet argent à ses enfants, qui étaient eux-mêmes relativement âgés. En fait, tragiquement, au moment de sa mort, deux de ses enfants étaient déjà décédés, ce qui modifie considérablement le calcul. Aussi tragique que soit cette histoire, elle constitue un bon exemple, car en moyenne, les milliardaires du monde entier ont aujourd'hui environ trois enfants. Lorsque cette part est divisée par trois et qu'elle est recherchée, elle ne l'est pas sous forme d'argent liquide. Il s'agit presque exclusivement d'une fiducie familiale qui conservera un large éventail d'actifs. Les actifs ont tendance à prendre de la valeur. Des actions des plus grandes compagnies pétrolières du monde et un vaste portefeuille de biens immobiliers de prestige auraient été très rentables dans les années qui ont suivi la mort de John dit en 1937. Entre 1960 et la mort de John Rockefeller, 23 ans plus tard, l'indice S&P 5 cents a progressé de 1000%, même en tenant compte de l'inflation. Cela signifie que si les enfants de John étaient largement investis sur les marchés américains, ce qui était le cas, et vivaient avec moins de l'équivalent moderne d'un milliard de dollars par an, ce qui était le cas, ils seraient beaucoup plus riches lorsqu'ils mourraient. Ils seraient beaucoup plus riches à leur mort qu'au moment où ils ont reçu leur héritage, étant donné que le taux de réponse prolifique de la famille Rockefeller ne pouvait pas dépasser les rendements de base du marché. Et cela sans tenir compte des privilèges accordés aux enfants, comme l'accès à des postes de direction très lucratifs, à des nominations politiques et à une éducation de classe mondiale, qui leur permettrait d'obtenir eux-mêmes des revenus importants. Pour simplifier les choses, si nous prenons la fortune des Rockefeller, qui s'élevait à environ un milliard de dollars en 1937, et que nous la maintenons largement investie jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons suivre les rendements du marché et constater que cette fortune aurait atteint plus de 4200 milliards de dollars, ce qui signifierait que, même répartis uniformément entre les 25 bénéficiaires directs vivant aujourd'hui, chacun d'entre eux pourrait être la personne la plus riche du monde. Ces chiffres ne tiennent pas compte du fait qu'ils ont principalement investi dans le pétrole, qui, jusqu'à récemment, a surperformé le marché dans son ensemble. Cela pourrait être doublement bénéfique pour les familles plus anciennes et sans doute plus riches, comme les Mid-80 et les Rothschild, qui ont eu encore plus de temps pour que cette richesse se compose d'elle-même. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Alors que se passe-t-il, où est passé cet argent ? Eh bien, il s'est envolé, il a été confisqué, il est devenu trop difficile à surveiller et il n'a tout simplement pas fructifié comme on aurait pu s'y attendre. Rockefeller Senior a fait don d'une bonne partie de sa fortune de son vivant et d'une part encore plus importante après sa mort. Ces dons ont servi à financer des écoles, des musées, des parcs nationaux et une longue liste d'autres projets caritatifs. Ce travail a été poursuivi par ces enfants encore en vie, qui ont à leur tour donné près de la moitié de leur fortune. Cela signifie que l'argent n'était pas réinvesti et qu'il ne servait qu'à maintenir son capital. La plupart des petits-enfants de Rockefeller valaient environ 3 milliards de dollars, ce qui reste évidemment une énorme somme d'argent, mais montre que la richesse de la famille n'a jamais réussi qu'à suivre l'inflation, le reste allant principalement à des projets terribles et politiques. Il semble que chacun de ces petits-enfants dispose d'une fortune trois fois supérieure à celle de leur grand-père. Il ne faut pas oublier que 3 milliards de dollars d'aujourd'hui valent beaucoup moins qu'un milliard de dollars il y a 100 ans. Le problème suivant est que cette fortune leur a été confisquée. Tout, de l'État à l'impôt sur les plus-values en passant par les règlements de divorce, a encore réduit ses fortunes. En outre, il a été très difficile de garder un œil sur cette richesse. Pour des raisons évidentes, la famille ne se vante pas de sa fortune au magazine Forbes, comme d'autres magnats intergénérationnels pensent que cette richesse est désormais si diversifiée et répartie entre de multiples familles office gérant des milliers de trusts, qu'il n'y a vraiment aucun moyen de savoir qui possède quoi jusqu'à ce qu'ils vous le disent, ce qu'ils ne feront pas. Des gens comme Bill Gates et Jeff Bezos ne parlent pas ouvertement des détails de leur fortune. Mais il est assez facile de s'en faire une idée puisqu'elle est principalement liée à une société cotée en bourse et à une série d'entreprises et de biens immobiliers de premier plan. Mais pour des gens comme David Rockefeller ou David Rothschild, il n'existe pas de liste de tout ce qu'ils possèdent, ce qui est probablement mieux ainsi. Je suis sûre que vous ne voudriez pas que ce genre de détails soient accessibles à propos de vos propres finances. Et le même type d'attente ou de respect de la vie privée pourrait s'étendre à ces personnes, même si elles sont manifestement beaucoup plus riches. Combien de fois ? Ils ne le diront pas. Enfin, nous avons la raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo. L'investissement n'a jamais été aussi lucratif qu'au cours des 150 dernières années, le milieu des années 80 ayant pris de l'importance au XIIe siècle. C'était au début de la Renaissance, qui a vu une fois de plus l'art et la science s'épanouir en Europe. Malgré cela, l'économie de la région ne s'est pas vraiment développée. Même selon les estimations les plus généreuses, la richesse de l'Europe n'a pratiquement pas augmenté entre le Moyen-Âge et le début de la révolution industrielle. La plupart des gens se contentaient de mener la même vie que leurs parents avant eux et leurs enfants après que l'idée d'innovation technologique et d'investissement en capital n'ait pas vraiment existé. C'est pourquoi la logique qui veut que l'argent produise plus d'argent en étant investi sur le marché n'est plus valable après le milieu des années 1800. Cela signifie que les humains qui gagnaient plus d'argent propageaient la fortune familiale sans que l'argent gagné puisse rattraper son retard. Cela pourrait très bien redevenir une réalité, car nous avons été très à l'aise avec l'idée d'une croissance constamment composée dans un monde en fin de compte fini. Il est donc tout à fait possible que les dernières décennies aient été une anomalie plutôt que quelque chose que nous devrions considérer comme acquis. Quoi qu'il en soit, que se passerait-il si vous étiez un aspirant monarque financier désireux d'établir une dynastie financière qui perdurerait à travers les âges ? Regardez cette vidéo si cela vous intéresse. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour continuer à apprendre comment fonctionne l'argent. Vivre et non survivre. Soyons prospères.